Oh ! Ah ! Parfait ! Vieil elfe sage, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh ! Regardez ! Le joli pont ! Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Oh ! Ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre Altesse royale. Comment ? Il est possible que je doive rester ici pour toujours. Quoi ? Et mon golf, alors ? Oh ! Je ne vous gênerai pas. Mais si, voyons-la, vous me gênez. Oh ! De la crème et des cornichons. Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre. J'ai une idée. On n'a qu'à jouer au mini-golf. Oui, au mini-golf. Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf. Oh, oui ! Papa, est-ce que tu veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf ? C'est rigolo. Oh ! D'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin avant et ensuite dans le trou. C'est très amusant. C'est la nuit la plus inconfortable que je n'ai jamais passée. Combien de temps encore, Gaston ? Va-t-il rester chez nous ? J'ai promis qu'il pourrait rester jusqu'à ce que sa maison soit réparée. Et cela prendra encore combien de temps ? Je n'en sais rien. Allons voir où en sont ces elfes. Bonjour. Avez-vous fini de réparer la fuite dans la maison de Gaston ? C'est que sa maison manque beaucoup à Gaston, vieil elfe sage. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons remplacé le bois qui pourrissait, posé de l'enduit sur le plafond... Et réparé la fuite ? Non ! Pas encore. Mais je suis sûr que nous y arriverons le moment venu. Avez-vous seulement essayé de rouler ce galet ? Hourra ! Roi Chardon a réparé la maison de Gaston. Oui, bien joué, papa. Un travail extraordinaire, votre majesté. Avez-vous jamais songé à devenir un professionnel du bâtiment ? Euh... non, à vrai dire. Je crois que je vais m'en tenir à ma fonction de roi. Regarde, Gaston ! Ta maison est réparée. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Gaston dit qu'il vous remercie et il vous dit au revoir. Au revoir, Gaston. Au revoir. Au revoir, Gaston. C'était très amusant de t'avoir à la maison. Nous sommes si tristes de te voir nous quitter. Gaston dit qu'il ne veut pas vous voir triste. Alors il propose de rester avec vous encore quelques temps. Bon, d'accord. Je ne suis plus triste, là. Gaston insiste, votre majesté. Bon, très bien. Votre majesté. Vous devez être madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler. Oh, laissez-moi vous expliquer. À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté. Sans parler de sa cuisine merveilleuse. Voulez-vous un gâteau à l'asticon ? Non, merci. Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue. Oui, c'est exact. Mais je... Oh, je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça. Vraiment ? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse. Oui. Et alors ? Alors, je suis certain que, intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir. Cela n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner. Mais je peux vous le préparer, votre majesté. C'est vraiment très gentil de votre part. J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcilles. Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne. Oui, je comprends bien. Une petite minute. Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune ? Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, Madame la sorcière. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un honneur pour moi, votre majesté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu n'as pas grondé du tout, Madame la sorcière. Et vous avez dit que Madame la sorcière était belle, alors qu'elle est laide et qu'elle sent mauvais. Vois-tu, Ben, il y a un temps pour dire aux gens qu'ils sont laids et qu'ils sentent mauvais, et un autre pour se montrer courtois. Les choses s'arrangent toujours quand on dit aux gens des mots gentils. Je suis drôlement heureuse de te retrouver, Nounou Prune. Merci, Oli. J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper. Le bébé oiseau a très, très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas Cui-Cui assez fort. Nounou Prune, faites-en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite. Zim-zam-zo, faites-en un plus gros. Oh, Nounou Prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Ne vous inquiétez pas. L'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou Prune ? Euh... Ça peut durer une minute. Ou une semaine. Ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Ouah ! Qu'est-ce qu'il nous dit ? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir ! Nounou Prune, je commence à avoir faim. Moi aussi, Oli. Et moi donc ? Est-ce que vous voulez boire un bon jus de verre frais ? Bah ! Changer en grenouille ! Abraka Joveni ! Ouf ! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille. Abraka Joveni ! Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutre à trouterie, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà ! Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille ! Abraka Joveni ! Hé ! Ça a marché ! Changer en oiseau ! Joveni ! Et changer en lapin ! Abraka Joveni ! Et voilà ! C'est terminé ! C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose ? Euh... Quoi ? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui ? Bon. Alors d'accord. Abraka Joveni, Jabedi Izou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles ? Euh... Oui, Nounou Prune. Oui, je... Je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer ? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer ? Non ! Et si on faisait une partie de football ? Oui ! Une partie de football ! Et les règles sont claires. Pas de magie ! Nounou Prune, Ben a retrouvé ma baguette magique. C'est très gentil de sa part. Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre. Oui, tu as raison, Nounou Prune. Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Oli. Ce n'était pas difficile. Moi, je trouve que tu mérites une récompense. Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique ? Euh... Bonne idée ! Et puis, ce serait une bonne façon de le remercier ? Non, vraiment, pas besoin de me remercier. Surtout ne bouge pas, Ben. Allez, à toi, Oli. Agite ta baguette tout doucement. Compte sur moi, Nounou Prune. Abracadazo, magie, Ben et chapeau ! Ça a marché, tu as vu ? Tout est dans le contrôle de ta baguette. Il est vraiment très beau, ce chapeau de cow-boy. Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette. Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater. C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie. Oh non ! Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu. Comment vous me trouvez ? Euh... Je crois que finalement ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux. C'est ce que je pense aussi. Abracadazo, baby ! Lucie, soyez gentille. Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît ? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh ! Nounou Prune ! Maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh ! Mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous ! Est-ce que vous en êtes bien sûr ? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache. Alors, voyons. Qu'est-ce que je disais ? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non ! C'est l'orage qui gronde. Tout le monde dans le bus, vite ! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie ? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique. Oh non ! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche ! Regarde ! Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super, Gaston ! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Comme c'est gentil. Pour Lucie, hip-hip-hip. Et pour les petites fées, hip-hip-hip. Et pour les elfes, hip-hip-hip. Le roi et la reine, eux, y est d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie compagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon ! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre ? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous ? Là, je dis... Mais qu'est-ce d'eau ? Quel spectacle extraordinaire ! Et tellement excitant ! C'est un triomphe, roi Chardon ! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique ? Eh bien, disons que... Si nous dansions ! Regardez des sorcières ! Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses... Un livre sur les fusées ! Il y a également des livres sur la musique... Oh, tu as vu ça ? Musique elfe ! Ma musique préférée ! Des livres sur les animaux... Oh, des poules ! Voilà qui m'intéressent ! Des livres sur les légumes ! Oh oui ! J'adore les légumes ! Surtout les petits pois ! Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre ! Ah ! Nous y voilà ! C'est un livre sur les étoiles ! Est-ce qu'il va nous donner la réponse ? Voyons cela ! Tout le monde est bien installé ? Oui, quel chardon ! Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir ! La nuit, le ciel est complètement noir, maman ! Absolument, Oli ! Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles ! Mais les étoiles ne vont nulle part, Oli ! Comment ? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident ! Ça, je le savais ! Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche ? Mais oui, bien sûr ! Oui, mais... mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui ? Eh bien... Euh... Vieil elfe sage ! Oh ! Oh ! Ces livres devraient répondre à la question, votre majesté ! Ouh ! Hourra ! Oui, allô ? Madame elfe à l'appareil. Bonjour, madame elfe. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Tout de suite ! Entendu. Ben, il y a une urgence au petit château. Il faut nous y rendre immédiatement. C'est entendu ! Les elfes à la rescousse ! Qui sont les meilleurs pour porter secours ? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours ! Et qui sommes-nous ? Nous sommes les elfes ! Ce sont les elfes qui arrivent ! Hourra ! Regardez ! C'est mon robot, là-bas ! Posez-moi à terre ! Ben, elfes ! Mon maître ! Mon maître ! Mon maître ! Il s'est arrêté ! Hourra ! Mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange ? C'est peut-être à cause de ma clé magique ? C'est la magie ! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston ? C'est la vraie clé du robot jouet ! C'est bien joué, Gaston ! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée ? Mais oui, tout ira bien ! Ah ! Cette fois, je retrouve le robot jouet de mes souvenirs ! Oui ! Il est super chouette ! Hé ! Vous nous les apportez, nos glaces ? Pauvre de nous ! Oh ! J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune ! Mais ça allait de pire en pire ! Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre ! Justement, les voilà ! Hourra ! C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon ! Permettez-moi d'être le premier à vous annoncer à quel point nous sommes heureux de vous voir de retour, vos majestés ! Alors que vous n'étiez pas là... D'accord, d'accord ! Je suis un peu fatigué, alors si vous voulez bien m'excuser... Ah ! Stop ! Euh... Vous devriez peut-être aller vous promener, votre majesté ! J'ai encore un petit peu de rangement à faire à l'intérieur ! Merci, Nounou Prune ! Mais tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est prendre un bon bain ! Oh ! De la glace ! Je suis désolée, papa ! Tout ça, c'est ma faute ! J'ai voulu être une bonne reine et que tout le monde soit content, mais c'est bien plus difficile qu'on le croit ! Oui, Oli, je le sais bien ! Surtout avec les elfes ! Les elfes ne sont jamais contents ! Nous sommes contents quand nous avons du travail ! Les elfes aiment bien travailler ! Et nous sommes des elfes ! Eh bien, dans ce cas, je vous ordonne de vous remettre au travail immédiatement ! Et votre premier travail sera de nettoyer toute cette glace fondée ! Oh ! Eh oui, les taupes ne nous aiment pas, nous, les gnomes ! Je ne sais vraiment pas pourquoi ! Merci, M. Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe ! Mais ce n'est rien ! Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner ? La taupe a mangé toutes les provisions ! Oh, misère ! Bonjour ! Nounou Prune ! La nuit a été bonne ! Il s'est passé des choses étranges ! M. Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges ! Et M. Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait rinky-dinky-doo ! Ensuite, la taupe est arrivée ! Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture ! Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner ! Oui, je craignais que cela n'arrive ! C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique ! Petit déjeuner pour tout le monde ! Hourra ! Oh, cette fois, j'ai vraiment faim ! Comment ? Vous n'avez pas mangé non plus ? Pas aujourd'hui ! Miam, miam, miam ! Oh, misère ! Le panier est vide ! Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique ! Panier magique, s'il te plaît ! Petit déjeuner pour tout le monde ! Hourra ! Je crois que j'ai eu une idée ! Panier magique, s'il te plaît ! Une dizaine de pochers, des tonnes de pain grillé, neuf bocaux de confiture, quarante saucisses et quatre-vingt-dix petits pains ! Youpi ! Quel magnifique petit déjeuner ! Merci, monsieur Gnome ! Avec plaisir ! Le petit déjeuner est le repas préféré des Gnome ! Miam, miam, miam ! Oh ! Oh ! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré ! Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange ! Garde bien les yeux fermés ! Attention ! Tu peux les ouvrir ! Surprise ! J'avais dit pas de fête d'anniversaire ! Ce n'est pas une fête d'anniversaire, mon chéri ! Non, papa ! C'est seulement une fête surprise ! Oh ! Eh bien, dans ce cas, je suppose que... Joyeux anniversaire ! Enfin, je voulais dire, nous vous remercions, votre majesté, d'être l'excellent roi que vous êtes pour nous tous ! Vous êtes formidables ! Oh ! Merci ! Et maintenant, place au feu d'artifice géant ! La fusée est aussi grosse qu'une carotte ! J'adore les feux d'artifice ! Et ce n'est pas terminé, votre majesté ! L'orchestre-elfe va maintenant interpréter une chanson en votre honneur ! Oompa ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Euh... Mais bien sûr, cette chanson ne parle pas du tout de vous ! Elle parle d'un roi différent, votre majesté ! Un roi qui vit très loin d'ici, dont l'anniversaire est aujourd'hui même ! Alors, dans ce cas, c'est une très jolie chanson ! Aller, viens papa ! On va tous danser ! On s'amuse bien ! La caisse 571 peut se trouver n'importe où. Nous ne la retrouverons jamais. Ce n'est pas cette caisse-là, papa ? Celle où il est écrit « caisse 571 » ? Comment ? C'est très bien, Ben ! Tu l'as retrouvée ! Vite ! À l'avion Elf ! Nous décollons immédiatement ! Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré ! Est-ce que vous allez repartir pour le pôle Nord ? On peut y aller aussi ? On peut t'accompagner, s'il te plaît ! S'il vous plaît, monsieur Elf ! Peu importe qui vient, l'important, c'est de décoller tout de suite ! Hourra ! Génial ! Je ferais bien de récupérer ma baguette auprès du roi Chardon... Nous n'avons plus le temps pour cela, Nounou Prune ! Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence ! C'est l'honneur Elf qui est en jeu ! Prêt pour le décollage, Capitaine ! Tout le monde à bord, s'il vous plaît ! Ben ! Tu as vu ? Il neige ! Oh ! Waouh ! La neige ! Vous voyez bien, Mabou, la neige ne se trompe jamais ! À quoi servent tous ces boutons, dites-moi ? Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune ! Remontez le mécanisme ! À vos ordres ! Prêt pour le décollage ? Prêt pour le décollage ? Pôle Nord ! Héhé ! Nous voilà ! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige ! Moi aussi ! Nous n'allons pas jouer dans la neige ! Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous ! Alors, on ne va pas rencontrer le Père Noël ? Ça, Presti ! Il n'en est pas question ! Nous sommes en mission ! Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël ! Alors, est-ce que ça marche ? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris ? Il est en train de se passer quelque chose ! Je crois qu'il a aimé la blague ! En avant toutes ! Tenez droit là-bas ! À vos ordres, Capitaine ! Nous avons réussi ! Le retour de Barbe Rouge le pirate-elfe et son équipage en complet ! C'est un triomphe ! Vous avez donc retrouvé le trésor ? Eh non ! Et votre bateau ? Non plus ! Mais alors, dans quelle mesure ce voyage était-il un triomphe, Capitaine ? C'est que nous ne sommes plus dans le ventre du poisson ! Dans ce cas, toutes nos félicitations ! Quel dommage que le trésor soit perdu ! Mais il n'est pas perdu ! Je sais où il se trouve ! Et personne n'ira jamais le chercher dans le ventre du grand méchant Barry ! Tout à fait juste ! Bien sûr que c'est juste ! Mon délicieux petit fruit à noyaux ! Nounou Prune ! Quelle était la blague que tu as racontée à grand méchant Barry ? Il s'agit de celle-ci ! Pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Nous ne savons pas ! Dis-nous pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Parce qu'ils ont la pêche ! Elle n'est pas très drôle cette blague ! Oh oui, je sais ! Elle n'est pas drôle du tout ! Mais les poissons rient de la moindre chose ! Ils ont de toutes petites cervelles ! Pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Ah oui, ça y est ! J'ai compris ! Parce qu'ils ont la pêche ! Oui, oui ! C'est à se tendre de rire ! Fusé-elfe, ici la salle de contrôle ! Que se passe-t-il à bord ? Nounou Prune a ouvert la porte ! Elle est maintenant perdue dans l'espace ! Ça perd l'hippopette ! C'est bien dommage ! Eh bien, tant pis ! Poursuivez la mission ! Non ! Il faut porter secours à Nounou Prune ! Je crains que nous ne soyons obligés de le faire ! J'irai au secours de Nounou Prune ! Et moi aussi ! Très bien ! Vous êtes tous attachés à cette corde ! Vous ne risquez pas d'être emportés ! Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts ! On arrive à ton secours, Nounou Prune ! Tiens bon ! Tiens bon ? À quoi tu veux que je me tienne ? Oh non ! On n'arrive pas jusqu'à Nounou Prune ! Monsieur Elf, la corde n'est pas assez longue ! Oh non ! Me voilà perdue dans l'espace ! Et je n'ai même pas pu aller aux toilettes ! Tiens Ben, c'est ton lasso ! Merci papa ! Ne bouge plus ! Nounou Prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Ça y est, je l'ai ! Oui ! Tu as réussi à sauver Nounou Prune ! Je te remercie Ben, et merci à tous de m'avoir secouru ! Que cela vous serve de leçon, Nounou Prune ! N'ouvrez plus jamais de porte ! Je suis seulement allée faire un petit tour ! Eh bien, cessez de faire des petits tours ! Il s'agit d'une mission sérieuse ! C'est le Nord Elf qui est en jeu ! Je suis vraiment désolée ! Je ne toucherai plus à rien ! Promis, parole de fée ! Bien ! Maintenant, que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité ! Notre prochain arrêt sera la Lune ! C'est très bien ! Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer ! Pour la dernière fois, chère Nounou Prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune ! Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la Lune ! Nounou Prune ! Je commence à avoir très faim ! Moi aussi, Nounou Prune ! Ne vous inquiétez pas ! Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromage, il y a de quoi faire une bonne soupe ! Oh ! Miam, miam ! Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr ! Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite ? Oh oui ! Même si c'est très nourrissant ! Je mangerais bien un petit quelque chose de plus ! Je mangerais volontiers beaucoup, beaucoup plus ! D'où vient cette odeur exquise ? Je crois qu'elle vient de la cuisine ! Ta soupe est vraiment délicieuse, Nounou Prune ! C'est la meilleure des soupes ! Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que le dîner des enfants ! Oui, mais ils sont extraordinairement bons ! Ce n'est pourtant qu'une soupe avec les restes de légumes ! Ce n'est pas très nouvelle cuisine, vous ne l'auriez pas aimée ! Puis-je en goûter un tout petit peu ? Je dois dire qu'elle a un goût très, très goûteux ! Je peux goûter, moi aussi ! Et moi, je peux ? J'en veux bien aussi ! Oh oui ! C'est très nourrissant ! Magnifique, Nounou Prune ! J'ai une annonce à vous faire ! Nounou Prune est réellement la meilleure cuisinière du monde ! Oh, merci, merci infiniment ! Et maintenant, que souhaitez-vous pour le dessert ? Quelque chose de moderne ou mon gâteau au yaourt à la mélasse ? Le gâteau ! Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle ! Tu veux dire dans la grande tour elfe ? Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup ! Au revoir, Lucie ! Reviens vite, nous voir ! Zut alors ! La voiture ne démarre pas ! Mais regarde, la jauge indique que le réservoir est vide ! Il n'y a plus d'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle ! Oh, j'aimerais tellement pouvoir les aider ! Nounou Prune ! Vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... vos trucs de fées ! Mais trucs de fées, que voulez-vous dire ? Vous savez bien, les choses que vous faites avec votre baguette... Ah, vous voulez parler de la magie, vieil elfe sage ? Oui ! La magie ! Bon, très bien, place à la magie ! Tonnerre et éclair, souffle du vent dans les ramures ! Magique poussière, faites démarrer cette voiture ! Et voilà ! Il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux ! Oh ! Nous n'avons plus d'essence ! Et pourtant, la voiture démarre ! Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence ! Nous le demanderons au garagiste ! Au revoir, Lucie ! Reviens vite nous voir ! Merci d'avoir réparé la voiture ! Mais à qui parlais-tu donc, Lucie ? J'ai rencontré des elfes et des fées ! C'est merveilleux ! La voiture est superbe aujourd'hui ! Je n'ai jamais vu la carrosserie briller autant ! C'est de la poussière magique ! Quelle charmante idée ! Et voici mon jouet préféré ! Une grande roue de fête foraine ! Mais malheureusement, elle est cassée ! Ne vous inquiétez pas ! Je peux la réparer ! Cela m'étonnerait, jeune homme ! Il faut la confier ! À un spécialiste ! Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe ! Et moi, je peux t'aider, Ben ! Oh ! Ne touchez pas ! Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets ! Il faut bien que nous y touchions pour la réparer ! Euh... D'accord ! Et voilà ! Regardez ! Elle est réparée ! Il y a aussi ! Oh ! Oh ! Hop ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Oui ! C'est très calme ! Oh non ! Elle s'arrête ! Je veux refaire un tour ! Oh oui ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! D'accord ! Vroom ! Vroom ! On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi Oeillet d'Onde ! Ou non ! On peut même dire qu'on s'y amuse bien ! Coup ! Coup ! Coup ! Ben ? Oli ? Lucie ! Tu devrais être en train de dormir ! Je suis trop excitée par la fête de Noël ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous sommes venus livrer tes cadeaux de Noël ! Waouh ! Est-ce que les elfes et les fées reçoivent des cadeaux eux aussi ? Non ! Mais ce soir, nous fêtons tous ensemble le réveillon des elfes et des fées ! Il y a de la super musique ! Et des lanternes dans les arbres ! Ce doit être une belle fête ! C'est magnifique ! Il faut qu'on y aille, Lucie ! Le Père Noël nous attend sur le toit ! Le Père Noël ? Il est sur le toit de ma maison ! Chouette ! Joyeux Noël, Lucie ! Joyeux Noël, les amis ! Ah ! Enfin vous voilà ! Euh... N'y avait-il pas une petite chose à grignoter en bas pour ce vieux Père Noël ? Une tartelette aux fruits confits ! Oh ! Délicieux ! Il y avait aussi une boisson ! Oh ! C'est encore mieux ! Oh ! Nous ne pouvons pas commencer la fête des elfes et des fées avant que les autres ne soient de retour ! Mais où sont ils, dans ? Oh ! Oh ! Bonjour tout le monde ! Nous sommes de retour ! Maman ! Le Père Noël nous a ramené sur son treineau ! Merci beaucoup Père Noël ! Restez avec nous pour assister à la fête des elfes et des fées ! Je crains de ne pas en avoir le temps Il me faut apporter leurs cadeaux à tous les enfants du monde Combien en avez-vous déjà déposé, Père Noël ? Un seul Alors, bon courage ! Merci et joyeux Noël à tous ! Bien, maintenant que nous sommes tous là, la fête de Noël peut commencer Oua ! Je ne pense pas que Nounou Pruni parviendra toute seule Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette Oh, comme c'est dommage ! Maintenant, voyons vos devoirs pour demain Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille Ah, tu crois ? Bon, je suppose que tu as raison Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune ? Moi ! Moi ! Moi ! Très bien ! Oli, fais de ton mieux Euh, mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai D'accord ! Alors, essayons celle-là Abracadazé... Euh... Grenouille, on fait ! Oh ! Ça a marché ! Ouf ! Je te remercie, Oli Oups ! Excuse-moi, Nounou Prune Tu t'en es très bien sorti, Oli Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort Abracadazé... Grenouille, on fait ! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette Oui, Nounou Prune ! Absolument fascinant, Nounou Prune Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu Merci, c'est gentil à toi, Fraise C'était extra super chouette ! Ah, merci Barnabé ! Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et Vieil Elfe Sage Donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord ? C'est d'accord Oh, bon, puisque vous assistez C'est une horreur ce réseau Allô, Vieil Elfe Sage ? C'est vous, Nounou Prune ? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est ? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée J'ai besoin de l'aide des elfes Oui, je comprends Combien d'elfes vous faut-il ? Je les veux tous Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée Et voilà, elle est ouverte Oh, merci beaucoup Lucie Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir Au revoir Je vois que vous avez réveillé la petite fille On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours Les elfes à la rescousse Les elfes à la rescousse Alors Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir ? Vous l'avez franchie à l'instant Mais enfin, elle était ouverte cette fenêtre Oui, nous nous sommes débrouillés seuls, nous n'avons plus besoin de vous Je suis désolée Désolée ? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume Chut, chut, pourriez-vous ne pas faire de bruit ? Bien sûr que je peux Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit Et nous sommes des elfes ! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris Vous êtes beaucoup trop bruyants Tout va bien, Lucie ? On a entendu du bruit Tout va bien, elle dort Vous pouvez sortir ? Au revoir, Lucie ! À très bientôt ! Au revoir, Ben et Oli ! Euh... Pouvez-vous nous déposer ? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler Allez hop, montez ! La limonade s'est transformée en eau Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille ? Cela n'est pas de la magie C'est de la magie raisonnable C'est de la magie de rien du tout Et en quoi vouliez-vous donc la transformer ? Dites-moi Eh bien, que dites-vous de cela ? Oh ! Vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai Oh ! C'est un citron Je voulais faire apparaître une grenouille Nounou, prune, non ! Ma baguette ne fonctionne pas bien D'ailleurs, elle fait du bruit Oh ! Je vois ce que vous voulez dire Il y a quelque chose qui ne va pas Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois ? Il y a dix ans environ Les baguettes doivent être révisées chaque année Voilà ! Essayez-la Oui, c'est beaucoup mieux en effet Nounou, prune ! Tu as transformé vieil elfe sage en grenouille ! C'est exact, Oli Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale ? Je crois qu'il faut que je le fasse Retrouve ton vrai visage Bon, très bien Votre baguette semble fonctionner parfaitement Mais cette fois, n'attendez pas dix ans pour la faire réviser, c'est compris ? Oui, vieil elfe sage Excusez-moi Merci d'avoir réparé ma baguette, vieil elfe sage Oh ! Mais je t'en prie, princesse Oli Je suis heureuse de te retrouver, baguette Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant Ah oui ? Ne va pas la frapper contre un rocher Je ne le ferai pas Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle Quelle est donc la bonne nouvelle ? La roue a heurté le grand arbre elfe, mais personne n'a été blessé Quelle est la mauvaise nouvelle ? La roue revient vers nous, à la vitesse de l'éclair Venez tous vous réfugier dans la tour Sauve qui peut Misère ! Je n'arrive pas à le croire Eh oui, roue à chardon C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Votre hamster est de retour à la maison Pipin est bien fatigué Vous voyez, la roue a été efficace Maintenant, nous savons le genre d'exercice qu'il faut tous les jours à Pipin Un aller-retour au grand arbre elfe Non ! Pipin doit s'en aller Allez, dehors ! Mais Coquelicot et Pacorette aiment Pipin Pipin ! Je refuse d'abriter un animal dans mon château Est-ce que c'est clair ? Je pourrais transformer Pipin en un autre animal Un animal qui pourrait vivre à l'extérieur du château D'accord, Nounou Prune Allez-y, faites-le Les elfes ont fini de réparer la cage du hamster Je voulais dire le château, votre majesté Parfait ! Allons voir cela Quoi ? Nounou Prune Oui, votre majesté Dites-moi, que fait toute cette paille dans la cour de mon château ? La cour du château ? Oh, vous voulez dire la mangeoire ? Quoi ? Oui, mon chéri Tu as demandé un animal qui pouvait vivre à l'extérieur du château Alors nous sommes revenus à ce que nous voulions tous dès le départ Un poney ! Oh, comme il est mignon J'entends des rires de brambins très excités Mais je distingue aussi un autre bruit Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante Laissez-moi m'en occuper Bonne chance, ma courageuse petite citrouille Qu'est-ce que tu vois, Oli ? Je vois des choses terrifiantes Barbe rouge, à la rescousse Et voici nos petites étapes Allez ! Tenez bon, nounou prune La voici, la voilà Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe Mais rien, rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée Très bien, la fête est maintenant terminée Tout s'est plutôt bien passé, je crois Mais vous avez oublié la gelée Nous n'avons pas eu notre gelée magique Gelée magique, gelée magique C'est d'accord, nounou prune Mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois Regardez, de la gelée magique Bien, alors cela veut dire que la fête va bientôt se terminer Oh, framboise, tu t'es bien amusée, ma chérie Oh oui, maman Flavien, dis merci de m'avoir invitée, s'il te plaît Merci de m'avoir invitée Oh, mais c'était un plaisir Au revoir, orti Aïe, elle m'a encore piqué Ce sera bientôt l'anniversaire de framboise J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits Mais oui, tenez, le voici Le grand magicus Je ne... Formidable Nous nous verrons à l'anniversaire de framboise